Des crises peuvent naître des choses nouvelles et positives et quand je vois que le télétravail est devenu maintenant quelque chose qui a acquis ces lettres de noblesse, c'est parfait. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté, c'est une citation du philosophe Alain et ça me suit depuis toujours. L'écoute, la considération et l'empathie. Je sais tout, je commande et je contrôle. C'est la vie familiale et surtout la vie à la campagne et notamment dans le sud. Le plaisir de voir les autres réussir ou mettre en place des choses. L'exemplarité, il n'y en a pas de meilleur. Des crises peuvent naître des choses nouvelles et positives et quand je vois que le télétravail est devenu maintenant quelque chose qui a acquis ces lettres de noblesse, c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est se faire des pauses, ne pas enchaîner toutes les réunions toute la journée, sinon le soir on est KO. On a mis en place des salles de sieste chez FDJ et non seulement on a des gens qui font des micro-siestes, mais on a aussi des migraineux qui sont bien contents de pouvoir aller s'allonger quand ils prennent un cachet. Oui, je l'ai dit pour poser des questions et comprendre la personnalité, comprendre la vraie personne qui est derrière le CV. Je ne dépasse pas 20 lignes. La manière de rentrer dans le bureau, la manière de me regarder, la manière d'être d'une manière générale, me donnent déjà 50% d'informations sur ce que la personne est. Chez FDJ, on a, il y a quelques années, lancé les réunions sport. Réunions réussies, donc structurées, pilotées, organisées, rythmées, timées. C'est une décision partagée, comprise, mise en œuvre. Oui, ça peut être une très bonne idée la messagerie, mais si c'est pour s'envoyer un message d'un bureau à l'autre alors qu'on peut se parler, je trouve ça complètement nul. Oui, pourquoi pas, mais attention, l'humour par emoticone peut faire des dégâts. Ce n'est pas la même chose que quand on se parle.